Bon, ce glitch est pas tout nouveau, mais c'est à mon sens le plus utile de Breath of the Wild. C'est LA méthode la plus rapide pour se déplacer dans le jeu, et c'est un des bugs les plus utilisés par les speedrunners. Voici le BLSS. Ce glitch consiste à porter un objet, issu une bombe et son arc en même temps dans ses mains, puis de monter une marche ou un rebord, et Link se mettra dans une position assez bizarre avec la bombe à moitié dans son corps, et il sera poussé par l'objet qu'il tient dans ses mains. Vous pourriez vous dire « bah c'est pas très rapide ton glitch ». Et vous auriez raison, mais il manque une dernière étape, qui est la plus importante. Pour accélérer, il vous suffit simplement de faire gauche-droite avec votre joystick, et vous commencerez à gagner beaucoup de vitesse. Jusqu'à voler à plusieurs centaines de kilomètres par heure au-dessus de la carte d'Hyrule, et à pouvoir vous rendre où vous voulez en quelques minutes. Pour réaliser ce bug, vous aurez besoin d'un arc, d'un bouclier, d'une bombe et d'un rebord. À part le rebord, vous avez accès à tout à n'importe quel moment. Et quand je dis rebord, ça englobe beaucoup de choses. Ça regroupe tout ce qui déclenche l'animation Link, qui enjambe une marche ou un muret. Le BLSS peut être fait avec autre chose qu'une bombe. Par exemple un vase, un caillou, un tonneau, et sûrement d'autres choses. J'ai même réussi avec une poule, regardez ! Mais vous pouvez sortir à tout moment une bombe de votre poche, donc j'utiliserai la bombe pour ma démonstration. Avant de commencer, je tiens à vous dire que ce glitch ne peut pas endommager votre sauvegarde. Il est encore plus facile à désactiver qu'à activer, alors ne vous inquiétez pas. Pour vous entraîner, je vous propose de vous téléporter à une tour, puis de sauvegarder. Je vous conseille d'utiliser une bombe carrée pour qu'elle reste en place, car la bombe ronde est affectée par le vent et peut rouler, et c'est plutôt embêtant. Cependant je vous conseille fortement de passer à la bombe ronde une fois que vous aurez une bonne maîtrise du glitch, car elle a un potentiel de vitesse plus élevé que la bombe carrée. Tout d'abord, vous allez poser la bombe ronde à vos pieds, puis sortir votre bouclier avec ZL. Une fois dans cette position, vous allez appuyer sur ZR, puis A, quasiment en même temps. Si vous avez bien réalisé la manipulation, Link aura normalement la bombe sur sa tête avec son arc dans les mains. Ensuite, vous allez sauter, et à la fin du saut, appuyer sur B, puis Start quasiment en même temps. Vous verrez depuis le menu que Link a sa bombe dans la main droite et son arc dans la main gauche. Si ça n'est pas le cas, vous devrez recommencer jusqu'à ce que ce le soit. Ensuite, vous allez déséquiper votre bouclier et rappuyer sur Start. Link devrait tenir sa bombe au-dessus de sa tête. Vous allez appuyer sur ZR et maintenir pour viser et appuyer sur B. Normalement, Link devrait avoir son arc dans la main gauche et la bombe dans sa main droite, et les bras détendus. Déjà, bravo, car le bug est maintenant actif, même s'il reste une dernière étape. Et si vous voulez revenir à la normale, vous pouvez appuyer sur R pour viser avec votre arme et faire tomber la bombe, puis vous rattraper avec X une fois en l'air. Maintenant, voici la dernière étape du glitch. Vous devrez maintenir B et activer l'animation que Link fait quand il enjambe un muret. Avant que vous le fassiez, il est possible que sur un autre type de muret ou une pente, Link glisse et fasse tomber la bombe de ses mains. Vous devrez donc refaire la manipulation pour vous retrouver dans l'état précédent. Maintenant, vous aurez juste à avancer tout droit en maintenant votre joystick vers l'avant, et en maintenant B, et vous le serez dans la position du BLSS. Maintenant, vous flottez sans doute dans les airs, et vous êtes sûrement en train de partir plutôt lentement dans une direction aléatoire. C'est normal. Pas de panique. On va apprendre à se diriger. Vous devez premièrement maintenir votre joystick en dehors de la zone morte, qui correspond à votre joystick quand il est à la verticale. Pour prendre de la vitesse, baissez le joystick vers le bas pour faire face à la caméra, et faites gauche-droite avec votre joystick pour vous faire pousser vers l'arrière. Cependant, ne le faites pas trop lentement, car si vous restez trop longtemps dans la zone morte, le glitch s'annulera et Link tombera. Pour vous orienter, il faut que l'endroit où vous voulez aller soit dans le dos de Link, car il se fait pousser vers l'arrière. Voici comment je positionne mes mains pour faire le glitch le plus facilement possible. Évidemment, cette position est la plus confortable pour moi, mais sentez-vous libre de varier la position de vos mains, pour être le plus à l'aise possible. Pour effectuer correctement le glitch, je vous conseille de faire gauche-droite plutôt rapidement, mais ça ne sert à rien d'essayer d'aller trop vite, car vous finirez sûrement par toucher la zone morte, ou retourner Link, et dévier de votre trajectoire. Je tiens à vous dire qu'il y a quand même une vitesse limite au BLSS, et que si vous accélérez trop, la limite sera atteinte, et vous reviendrez à votre vitesse de départ. Je vous conseille de vous entraîner à vous arrêter juste avant cette limite, car il n'y a pas d'indicatif visuel précis à ma connaissance. Maintenant que vous savez faire le BLSS, allez voir cette vidéo où je vous montre comment avoir le maximum de cœur et d'endurance, dès que vous avez fini le plateau du prélude. Et même si vous avez fait tous les sanctuaires, vous pouvez encore avoir 3 cœurs ou 3 portions d'endurance, en plus, que vous ne pourriez pas avoir normalement.